Salut pratiquants, bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Dans cette vidéo, je vais te donner une info peu connue sur le maître Jigoro Kano. Tous les pratiquants d'arts martiaux dignes de ce nom connaissent le nom de Jigoro Kano, le fondateur du judo, l'un des arts martiaux sport de combat le plus pratiquant au monde, avec plus de 15 millions de pratiquants. Avec Yuishiba Morihei Sensei et Funakoshi Gishin Sensei, il fait partie des trois grands maîtres des arts martiaux modernes, des budo modernes, avec le karaté, l'aïkido et donc le judo. C'est sans aucun doute Kano Sensei qui est le plus ouvert au monde extérieur. Je ne dis pas que les deux autres maîtres ne le sont pas, mais des trois, c'est vraiment lui qui est le plus ouvert à l'occident. Il parlait couramment l'anglais, il tenait même son journal dans cette langue, son journal intime, toutes ses annotations et tout ça, étaient faits en anglais. Il a même visité pas mal de pays de l'occident, dont la France en 1933. J'en parle mieux dans mon documentaire sur le maître Kawashi Mikunosuke, le père du judo français. Je mets le lien juste ici, si ce doc t'intéresse. Donc comme j'ai dit, Kano Sensei était très ouvert à l'occident, au monde moderne, à l'évolution de son pays. Il fut même le premier asiatique du comité international olympique en fonction de 1909 à 1938. Et il représenta officiellement le Japon à la plupart des Jeux Olympiques tenus entre 1912 et 1936. On le voit même sur une photo prise lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. La fameuse photo avec les athlètes qui font le salut nazi. Et ben voilà, sur cette photo, nous voyons le maître Jigoro Kano. Ben allez, j'arrête de tourner autour de vos pots, c'est l'info peu connue que vous voulez, je vous la donne. Alors, le Majigoro Kano, comme je vous ai dit, était très ouvert à l'occident. Et avant de commencer les arts martiaux, il s'est pas mal intéressé à l'athlétisme et notamment au baseball. C'est là où est l'info. Il fonda en 1878 le tout tout premier club de baseball du Japon. Connu pour être le père du judo, il est également le père du premier club de baseball du Japon, le Kensei Baseball Club. Et donc après, par la suite, on connaît son parcours, il s'intéressera aux arts martiaux, aux jujutsus, et après, voilà, on connaît tous son histoire. Donc voilà, c'était cette petite info qui est peu connue, en tout cas, surtout dans le monde hors judo. C'était une petite info que j'avais envie de vous partager. Et allez, j'ai une autre info bonus à vous partager. Comme nous le savons tous, Kano Sensei meurt en mai 1938, à bord du bateau de transport de la NY Line, le Ikawa Malo. Officiellement, il est mort d'une pneumonie lors du voyage. Mais d'autres sources clament l'empoisonnement alimentaire. Ouais. Dans les années 1990, des personnes ont annoncé que Kano Sensei aurait été empoisonné. Alors, il n'y a aucun document qui atteste officiellement cette théorie de meurtre par l'empoisonnement sur Kano Sensei. Mais voilà, il partirait que par rapport à l'opposition de Kano Sensei au militarisme japonais, et bien voilà, il était connu que d'autres opposants au régime ont été également assassinés dans cette période. Donc voilà, ça peut porter à confusion, ceux qui aiment un peu les théories complotistes, etc. Ça peut tenir debout. Voilà, c'était une petite info bonus, mais voilà, la réelle info, c'est que Jigoro Kano, avant d'être le père du judo, il a été le père du premier club de baseball du Japon, qui est un sport extrêmement pratiqué au Japon, même l'un des plus pratiqués au Japon. Voilà, j'espère que cette petite info t'a plu. Au passage, si la vie de Jigoro Kano et des deux autres grands maîtres des arts martiaux modernes t'intéresse, il y a un livre aux éditions Budo Editions qui est très intéressant, c'est les 3 maîtres du Budo, l'histoire des 3 fondateurs des arts martiaux, écrit par John Stevens. C'est un super livre, je te le conseille. Alors, de toute façon, je compte faire une playlist dédiée aux livres à lire et à avoir quand on est pratiquant d'arts martiaux. Donc voilà, ça va arriver assez rapidement, donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune sortie de mes prochaines vidéos. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, que l'info t'a intéressé, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Salut ! Putain ! J'étais un peu le doigt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?